Salut à tous, alors petit article sur Clubic justement sur l'achat d'une voiture électrique d'occasion, garde mauvaise surprise. Donc en gros, dans cet article, ils vont nous donner des conseils pour acheter sa voiture électrique d'occasion, bien la choisir, etc. Alors l'article est un peu long, je vais lire l'intro, mais peut-être pas ce qu'il y a après du coup, et on va passer directement au conseil. Le marché des voitures électriques d'occasion connaît une embellie surprenante. Il faut dire que les préaffichés et les garanties offertes par les constructeurs ont de quoi faire hésiter les plus réfractaires d'entre nous. Néanmoins, l'achat d'une électrique de seconde main peut réserver son lot de mauvaises surprises, transformant la belle affaire en déconvenu. On fait le point. Alors, un prix avantageux, une des coûts plus faibles. Si un nombre croissant de français cède aux sirènes des e-vies d'occasion, c'est pour une raison évidente. Leur prix, le coût d'achat moyen d'une voiture électrique neuve, s'élève à environ 40 000 euros. Un peu moins, 30 000, on va dire 32-33 000, allez. Soit près de 50% de plus qu'un modèle thermique équivalent. Avec un large choix de véhicules aux alentours de 10 000 à 15 000 euros, l'occasion semble donc représenter une alternative intéressante. Il est même désormais possible d'acheter une électrique pour une bouchée de pin, moins de 1 000 euros pour une blue car prime à la conversion déduite. De là à dire qu'il s'agit d'une bonne affaire, c'est une autre histoire. En revanche, certaines voitures électriques d'occasion semblent avoir de nombreux atouts à faire valoir, dont un rapport prix-kilométrage imbattable. En croire les chiffres communiqués par Autoscout 24, les Renault Zoe sont affichés en moyenne à 11 300 euros sur la plateforme avec moins de 23 000 km au compteur. Sans oublier les éventuelles primes gouvernementales et régionales pouvant diminuer encore un peu plus la note. Mais les voitures électriques d'occasion présentent d'autres avantages, au premier rang duquel une des côtes plus lentes que celle des véhicules thermiques équivalents. En effet, les VE perdent rapidement de la valeur les deux premières années en moyenne avant de voir ce processus considérablement ralentir. Ouais, et ça encore, ça dépend vraiment des modèles, je pense, parce que les Kona que je vois sur le bon coin, personnellement, ils sont sortis depuis un an et ils n'ont pas perdu de valeur, clairement. Si bien qu'elles disposent en règle générale d'une meilleure valeur résiduelle et d'un prix plancher supérieur à celui d'un modèle thermique équivalent. Bien qu'on puisse avoir des doutes légitimes à ce sujet, Serge Petry, le directeur des ventes flottes de Renault, affirmait même qu'une Renault Zoe vaudrait toujours 3 000 à 3 500 euros après 10 ans et que sa valeur ne diminuerait plus. Une bonne nouvelle pour les acheteurs d'électriques d'occasion à condition de bien choisir son véhicule. Alors, je demande à voir les OE qui, en 2023-2024, vaudront 3 000 euros. Ouais, c'est possible, après, je pense qu'en 2030, quand même, les OE 22, elles ne vaudront pas 3 000 euros. Il faut arrêter, quoi. Ça vaudra 1 500-2 000, peut-être, quoi. Et encore. Les batteries sont dans un état lamentable, je pense, en 2030. Alors, les conseils pour choisir sa voiture électrique d'occasion. Bien que les raisons de succomber sont nombreuses gardent aux mauvaises surprises. Certes, les voitures électriques présentent une mécanique globalement plus simple et fiable que les thermiques, mais d'autres éléments peuvent rapidement poser problème à l'image de la batterie. D'où l'importance de vérifier un certain nombre de points pour s'assurer de faire une bonne affaire. C'est vrai, c'est vrai. Alors, voyons. Premièrement, il est préférable d'écarter tous les modèles embarquant une batterie plomb ou NICD. De toute façon, ça, honnêtement, à part les 106 et les AX électriques, il n'y en a plus. Donc, dans le cas contraire, il faudra s'attendre à une autonomie qui dépasse difficilement les 70 km. Un premier réflexe qui vous permettra également d'éliminer la plupart des modèles disparus ou voués à disparaître, à l'image des miens électriques. Ah ben, ça, les miens, je les déconseille toujours. À la place, on privilégiera les modèles avec une batterie lithium-ion dont la durabilité est plus importante. Alors, il faut quand même préciser que les miens ont aussi une batterie lithium-ion. Pensez, normalement, à vérifier le niveau d'autonomie initiale du véhicule NEDCWTP afin d'avoir une bonne idée des performances. Ça paraît logique. Évitez les modèles à risque. Si la Renault Zoe et la Nissan Leaf font partie des valeurs sûres, oui, oui, si on veut. Parce que, bon, la Leaf 1, on connaît très bien ses batteries qui vieillissent très mal, surtout la Leaf 1 de 2012-2013, voire 2011, qui ont des batteries qui partent en lambeaux assez rapidement. D'autres modèles sont en revanche à fuir. C'est tout particulièrement le cas de ceux disposant d'accumulateurs qu'il faut entretenir à la température définie. Ah oui. Consommant davantage que les autres véhicules électriques, ils ont généralement besoin d'être branchés constamment quand ils ne roulent pas. C'est particulièrement le cas de la Blue Car. Pas étonnant qu'il soit possible de se l'offrir à 1000€. Et de la Citroën Imery. Dans un registre différent, certains modèles connaissent des problèmes récurrents ou ne disposent même plus de batterie d'emplacement. L'affluence. Ah oui, l'affluence. Ah ah. Ça, j'arrête pas de le dire, ça. Quand j'en vois une sur le bon coin. Tester l'autonomie de la batterie. Si l'autonomie initiale du véhicule donne une idée des performances qu'il est possible d'espérer, l'autonomie réelle peut énormément varier d'un modèle à l'autre selon le nombre de cycles effectués, le kilométrage ou encore l'entretien réalisé. Ou même le nombre d'années, surtout. Dans l'idéal, il est donc conseillé de demander au professionnel le State of Health qui permet de connaître l'état de santé de la batterie. En gros, ça affiche un pourcentage de ce que la batterie peut encore faire dans sa vie. Avec le plein. Que le vendeur dispose au nom de cette information, il faudra malgré tout tester le véhicule en conditions réelles. Le mieux, c'est demander un essai long afin d'avoir le temps de décharger au moins la moitié de la batterie, voire la totalité. Dans le cas d'une vente entre particuliers, ça va être difficile à obtenir. C'est sûr, je vois mal le mec qui vend sa Ion. Laissez faire un essai de 70 km au gars, surtout si après il ne la prend pas. Moi, je ne serais pas d'accord en tout cas. Si je devais vendre l'Ion, peut-être 10-15 km max. Il est néanmoins important d'insister pour réaliser un essai d'une dizaine de kilomètres au minimum pour avoir un avant-goût des performances de la batterie. Ouais, 10-15, ça va encore. Je suis d'accord. Mais plus, c'est compliqué, quoi. Alors, les possibilités de recharge. Dépendamment de la qualité de la batterie ou des performances, les possibilités de recharge vont parfois conditionner le choix de votre voiture électrique d'occasion. Si vous envisagez de recharger votre véhicule à domicile, la majorité des modèles en lithium-ion pourront faire l'affaire, à condition d'anticiper le coût de l'installation. Alors, ce n'est pas obligatoire d'installer une wallbox. Encore une fois, on peut la brancher sur n'importe quelle prise, la voiture. Même si c'est une vieille Zoé, ça passe, quoi. Le choix se corse si vous prévoyez des recharges à l'extérieur. Si vous avez accès à des bornes rapides, il faudra privilégier la technologie utilisée. Préférez une allemande si le standard est combo CCS, Auditron, BMI3, e-Golf, etc. Ou une asiatique s'il s'agit de bornes CHAdeMO. Alors, il n'y a pas que les allemandes qui ont des prises CCS. Du coup, il y a aussi la Model 3. Il y a aussi les coréennes. Voilà, il n'y a pas que les allemandes. Donc, CHAdeMO, Nissan Leaf, Emiv, Yon, Oui, C0 et compagnie. Oui, ça, je suis d'accord. En revanche, si la réseau est particulièrement constituée de bornes de recharge accélérée d'une puissance de 22 kW, il faudra privilégier les modèles compatibles, à l'image de la Zoé. Oui, ça se tient. D'ailleurs, n'oubliez pas de vérifier l'état des prises et des câbles de recharge du véhicule. Ils ne doivent pas avoir été entaillés ou tordus, sous peine de rendre la charge dangereuse ou moins efficace. Alors, la location de batterie. Ah, alors là, je sens que ça ne va pas me plaire. Bien que la location de batterie puisse être relativement coûteuse à très long terme, c'est un moyen de s'éviter bien des désagréments. A ce titre, il faut d'ailleurs savoir que tous les constructeurs n'offrent pas la possibilité de louer uniquement la batterie et non le véhicule d'occasion dans son intégralité. En fait, il n'y a que Renault qui propose de louer la batterie sur ses vieilles Zoé, donc c'est simple au moins. Ce service est malgré tout proposé par les principaux acteurs du marché, dont Nissan, Renault et Smart. Alors, Nissan, la plupart des Leaf 1, ils ont racheté les contrats des batteries, du coup, elles sont incluses avec la batterie. Il n'y a que très peu de flex sur le bon coin que je vois tous les samedis, là. Il y a plus de Leaf 1 batterie incluse, du coup, maintenant. Zoé, oui, Zoé est toujours en location, du coup. Et Smart, les vieilles Smart, il n'y en a plus beaucoup, honnêtement, sur le bon coin. C'est surtout des Smart assez récentes avec batterie incluse aussi. La location devra généralement être privilégiée pour les véhicules dont le prix de remplacement de la batterie n'est pas annoncé ou affiché à un tarif prohibitif. Comptez 4 000 à 5 000 euros en moyenne. Bon, je ne suis pas d'accord avec ça. À part si vraiment, on arrive en 2021, 2022, et qu'on veut acheter une Zoé de 2013, par exemple. Oui, si la voiture est à 3 000 euros, peut-être que la location de batterie ne serait pas une si mauvaise idée. Mais bon. Après, il faut voir. Il faut voir cas par cas. Globalement, je suis contre la location de batterie. Alors, ne pas négliger la garantie. Dans le cas où vous n'opteriez pas pour la location de batterie, la durée de la garantie et ses conditions d'application vont être déterminantes pour choisir votre véhicule. L'achat auprès d'un Pro est donc une nouvelle fois à privilégier, car celui-ci pourra garantir la batterie, parfois jusqu'à 8 ans ou 160 000 km. Alors, pas d'occasion, du coup. Parce que là, si c'est un Pro, ça c'est vraiment une garantie neuve. Donc, clairement, de quoi il parle là. Le moindre dysfonctionnement ou une capacité inférieure à certaines séries, 75% chez Renault et Nissan, permettra alors de bénéficier du remplacement de la batterie gratuitement. Pour en bénéficier, le mieux reste d'ailleurs de s'orienter vers les marques et labels spécifiques développés par les constructeurs, comme le Nissan Club occasion véhicule électrique, par exemple. Ouais, après, j'ai déjà vu des témoignages comme quoi Renault faisait un peu grise mine quand il s'agissait de remplacer des batteries un peu effectueuses, enfin, qui ont perdu pas mal d'autonomie sur les OE, par exemple. Les témoignages ne manquent pas. Alors, dernier point, du coup. Avant de réaliser l'achat d'une voiture électrique, il est également important de tenir compte de votre usage et de la nature de vos déplacements. Un conseil qui s'applique que le véhicule soit neuf ou d'occasion d'ailleurs. A titre d'exemple, vous pourrez difficilement réaliser des trajets autres qu'urbains si les voitures affichent une autonomie inférieure à 150 km. Il faut aussi penser à vérifier les nouvelles conditions de la prime à la conversion pour 2019, puisque l'achat d'une électrique d'occasion vous permettra de toucher jusqu'à 5000 euros d'aide, 2500 euros si votre revenu fiscal est supérieur à 13 489 euros, sans oublier des éventuelles primes régionales. L'Ile-de-France accorde jusqu'à 6000 euros aux 1000 premiers demandeurs durant l'été, par exemple. 6000 euros, c'est énorme, quand même. C'est un deuxième bonus, quoi. Suffisant pour convaincre les indécis ? Les indécis, rien n'est moins sûr. Ok, bon. Un peu long, cet article, encore, j'ai pas tout lu. C'est concentré sur les points importants qu'ils conseillaient, là. Bon, il y a pas mal d'imprécisions, quand même. On voit qu'ils ne maîtrisent pas trop le sujet chez Clubic, même si globalement, c'est juste ce qu'ils disent. Mais bon, comme ça, par exemple, il n'y a pas que les Allemandes qui ont le combo, du coup. Donc, les Asiatiques, les Japonaises, c'est le chat démo, je suis d'accord. Mais les Coréennes, c'est combo aussi. Hyundai Ioniq, Hyundai Kona, Kiai Niro, Kiai Soul. Ah, Kiai Soul, oui, mais Kiai Soul, je crois que c'est le chat démo aussi, du coup. Donc, bien faire attention à ça aussi. Donc, voilà. Après, voilà, les conseils sont plutôt bons. Donc, évitez les modèles à risque. La Fluence, c'est liste rouge, la Fluence, clairement. Les Blue Car et Emiyari, il faut peut-être éviter aussi, sauf si vraiment, vous pouvez les avoir à 1 000 euros. Bon, il y a peut-être, même si ça consomme, ça surconsomme un peu. Bon, pour 1 000 balles, franchement, autant y aller quand même. Surtout si la batterie est incluse à l'achat. Enfin, ce qui a d'ailleurs été le cas pour les derniers modèles qui ont été bradés, là, c'est que la batterie est incluse, il n'y avait pas besoin de la louer. Bon, les batteries lithium-ion, il n'y a que ça, maintenant. Donc, il y a très peu de chances de tomber sur des batteries d'une autre technologie, à part, comme j'ai dit, sur les vieilles 106 électriques, à la limite. Tester l'autonomie de la batterie, ouais. Le mieux, c'est d'avoir un SOH de la batterie, clairement. Sinon, ouais, un petit essai de 15-20 km, max, pour voir un peu comment se comporte la batterie. Ou alors, vraiment, il faudrait que le vendeur, à la limite, prenne une photo de la charge à 100% de la batterie, même si, bon, ce n'est pas forcément très fiable. Mais au moins, ça donnerait une idée, quoi. Les possibilités de recharge, oui, bon, il n'y a pas besoin d'installation chez soi. Location de batterie, bon, ça, ça, il faut éviter, quand même. Sauf si, vraiment, on arrive dans les années 2025, avec des vieilles ISO, et de 2012-2013, là, ça serait peut-être, oui, ça serait peut-être mieux d'en prendre une, du coup. Mais on n'y est pas encore. La garantie, la garantie, bon, les ions, c'est les vieilles ions de 2011, par exemple, bah, du coup, elles n'ont plus de garantie. Donc, c'est un risque, c'est sûr. Et si la batterie claque, bah, c'est à vos frais, quoi. Donc, après, voilà, vous pouvez toujours aller voir CMJ Solutions, comme j'en ai parlé dans une précédente vidéo. Lui, il vous changera les modules de la batterie qui sont défectueux. Et les usages aux primes de conversion, machin, ouais, primes régionales. C'est vrai que ça peut être un bon plan pour avoir des occasions à très, très peu cher et des bons modèles. Bon, bah, voilà, je vous laisse, sur ce, n'hésitez pas à réagir si vous aussi vous êtes intéressé pour une occasion électrique, par exemple. Demandez-moi si c'est une bonne affaire en commentaire. Au pire, je vous aiderai avec plaisir. Allez, je vous laisse. Ciao.